... Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du 7-8 Dossiers. Pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde en Russie, nous sommes dans le temple du football français, le centre technique national de Clairefontaine. Sous-titrage ST' 501 Clairefontaine, c'est 56 hectares, 9 terrains de football et 7 résidences d'hébergement. C'est ici dans le sud Yvelines que les Français se préparent à la Coupe du Monde. Mais vous allez voir dans cette édition que l'équipe de France s'entraînait au départ à Jouy-en-Josasse. Nous irons aussi à la rencontre des supporters français et portugais de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais commençons d'abord avec cette question, quelles sont les retombées économiques et sportives de la Coupe du Monde ? Les réponses avec ce reportage de Michael Elmidoro. La carte bleue n'a jamais aussi bien porté son nom ce mois de juin. Lunettes de soleil, t-shirt, claquettes, les produits dérivés aux couleurs de l'équipe de France s'arrachent dans les boutiques yvelinoises. Le best-seller, le maillot officiel. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de faire de publicité quoi que ce soit. Les clients, quand ils arrivent, la première chose qu'ils demandent, vous avez le maillot de l'équipe de France ? Oui, il est là, il est pour vous. Donc donnez-moi juste votre taille et je me ferai un plaisir d'aller vous le récupérer. Au total, 6 000 euros de produits équipes de France ont été vendus en une semaine dans ce magasin et le parcours des bleus en Russie pourrait encore booster les ventes jusqu'à épuiser les stocks. La rupture de ce club, on n'est jamais à l'abri de cela, bien sûr. Après, je pense que dès que la Coupe du Monde va se lancer, on est aussi calé par rapport aux résultats de la France. Parce que si jamais la France commence des matchs de préparation avec des scores fleuves ou même des victoires, forcément, ça va se sentir sur les ventes. Un engouement qui devrait se propager dans les bars, dans ce pub installé depuis 1998 à Voisin-le-Brotonneux. Les supporters étaient déjà présents ce samedi 9 juin pour suivre le dernier match amical contre les Etats-Unis. Le taux de remplissage devrait encore augmenter pour les premiers matchs officiels de la Coupe du Monde. C'est simple, sur une soirée où il y a l'équipe de France qui joue, moi, comme je vous l'ai dit, c'est à midi, on ne sait pas trop, mais quand c'est à 20h30, c'est 100% de remplissage. Donc l'établissement est au complet et puis il faut réserver pour avoir de la place. Pour boire un verre, c'est debout. Et pour manger, il faut réserver à l'avance. Et puis les places assises valent cher, on va dire. Au-delà du cadre commercial sur les terrains, la Coupe du Monde est aussi un moyen d'attirer de nouveaux licenciés. Dans les Yvines, on a observé une hausse de 18% de joueurs après le dernier mondial au Brésil. Un phénomène que le président d'honneur de l'étoile sportive de Trapp, Moustapha Larbaoui connaît bien depuis son arrivée au club en 2003. Il y a une telle concentration de matchs, une telle concentration d'images, une telle concentration de stars finalement. C'est notre festival de Cannes tous les quatre ans. Et puis l'effet, encore une fois, nation, donc la France en particulier, forcément, oui, il y a cet engagement particulier. Aujourd'hui, le département compte 39 817 licenciés. Ce chiffre pourrait exploser si la France remporte une deuxième étoile le 15 juillet prochain en Russie. Des autographes, des photos, des échanges entre les joueurs et les supporters. Ils étaient plus d'une centaine à venir rencontrer les hommes de Didier Deschamps à Clairefontaine. Là, j'en ai deux là, Dembélé et Grézis. T'as un accueil toujours extraordinaire. Et puis on est là pour la France. Un dernier entraînement ouvert au public avant le départ pour la Coupe du Monde en Russie. Les Bleus ont pu constater la ferveur autour de l'équipe de France. Ça se voit là. On est soutenus. Non, on est soutenus, on les apprends ou pas ? Voilà. Toujours un plaisir de rencontrer les supporters. On passe un bon moment avec eux et ça nous permet de voir tout le monde qui est derrière nous. Merci. Pour mettre l'ambiance, les Bleus peuvent compter sur les irrésistibles français. Ce groupe de supporters créé en 2002 compte plus de 1000 adhérents. Parmi eux, ce couple de Morpa, Sylvain et Jennifer Charveau. Je crois qu'il n'y a pas la possibilité d'aller en Russie. Donc on veut leur montrer que nous, même restant en France, on est là et on sera toujours derrière eux. Quoi qu'il arrive, même sur le parcours, même s'ils ne la ramènent pas, ce n'est pas grave. On sera devant notre télé en regroupement au IEF. Le prochain match, on les suivra. On est avec eux, par le cœur, par la pensée, partout. Jennifer et Sylvain ont rejoint les irrésistibles français pour l'ambiance. Participation au match, rencontre avec les joueurs, dédicace des maillots, de nombreux souvenirs conservés. On a quelques autographes, dont celui d'Olivier Giroud ici et de Griezmann ici. Le 12 juillet 1998, c'était le plus beau jour du foot français. 20 ans après ce titre, ils attendent une performance des hommes de Didier Deschamps durant ce mondial, avec beaucoup d'émotion. Stressant, énormément stressant. Comme chaque Coupe du Monde. Voilà, comme chaque Coupe du Monde, chaque Coupe d'Europe. On aimerait l'avoir au plus haut, au plus haut, comme en 1998. Revivre ces expériences-là, c'est magnifique. Et c'est pour ça, nous on se bat pour ça. Le foot nous donne tellement de joie. Ça vient de là. Une passion autour de ce sport vécu en couple, Jennifer et Sylvain restent en France, mais leur cœur bat pour les Bleus en Russie. On va la gagner chez toi. La star de cette maison plaisiroise, c'est lui, Cristiano Ronaldo. Tom et William, 8 et 11 ans, deux frères d'origine portugais, sont de grands fans de l'attaquant Lisboète et de son équipe nationale. Là, c'est ses crampons qu'il avait l'année dernière. Là, c'est quand il tire des coups francs, il tire fort. Là, quand il met des accélérations avec la balle. Et là, quand il dérive. Là, c'est les actualités. C'est 5 ballons d'or qu'il a gagnés cette année. 5 ou 5 jouets au Portugal. La passion ne s'arrête pas qu'aux posters et aux livres. Les deux jeunes passent également près d'une heure par jour à regarder des vidéos des exploits du Portugal et de leur idole. Et quand ils allument la console de jeu, le Portugal est évidemment leur premier choix. Parce qu'ils sont forts et il y a Ronaldo. Et parce qu'il fait des grosses frappes et il fait ses drips très vite. Pendant la Coupe du Monde en Russie, les deux frères ont fait leur choix. Ils supporteront l'équipe nationale portugaise, une décision qui ravit leur mère. Je suis contente parce que c'est vrai que moi, c'est mes origines. Et je trouve ça bien que les enfants s'en rappellent. Et en tout cas, le supportent le Portugal dans tout. Parce que c'est dans le foot, mais c'est aussi pour plein d'autres choses. Ils veulent tout le temps aller là-bas en vacances. Ils adorent, ils veulent y vivre. Sur les terrains de football ivinois, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont également des supporters. Depuis sa création en 1972, le club des Portugais de plaisir vibre au rythme des exploits des Lusitaniens et non de l'équipe de France. Il y en a certains qui sont pour les deux. Moi, je suis pour les deux. J'habite en France. Mais voilà, notre famille est portugaise. On a du son portugais. Et on sera toujours derrière le Portugal. C'est comme la plupart des personnes qui ont double nationalité. On a grandi ici. Nos parents sont portugais. On fait nos vacances au Portugal. Donc voilà, c'est le Portugal. Dès qu'il y a un match, c'est le Portugal avant tout. Pour vivre cette Coupe du Monde, le club a prévu d'organiser des repas devant la télévision les soirs de match du Portugal. Mais ils ne devraient pas être les seuls à suivre les rencontres dans le secteur. Très grosse communauté. Surtout plaisir, les clés et vilpreux. Il y a une grosse communauté portugaise. Donc je pense que les veilles des matchs ou les sortes des matchs, ou dans les cafés, ou chez eux, entre regarder les matchs, il n'y aura plus personne dehors. Avec plus de 4 000 habitants d'origine portugaise dans les Yvelines, le département sera forcément partagé entre le bleu et le vert et rouge pendant cette Coupe du Monde. Jouy-en-Josace, à l'ouest de Paris, le lieu traditionnel de rassemblement de l'équipe de France avant ses rendez-vous importants. Des rendez-vous importants comme l'Euro 84, les hommes du sélectionneur Michel Hidalgo ont construit leur victoire européenne sur deux terrains à Jouy-en-Josace, au sein du campus de l'école de commerce HEC et sur le stade municipal. Jean-Claude Hamon et Yves Pignon, deux anciens joueurs du club local, ont des souvenirs des infrastructures. Et ça, c'est que je l'ai pris parce que ça, c'est l'entrée des vestiaires. Alors ça, c'est rentré à l'année. Et là, on est comme ça. Voilà. Deux vestiaires, un WC et puis un tout petit local arbitre. Arbitre qui était à l'entrée. Oui, à droite. À droite en rentrant, oui, tout à fait. Si les lieux ont changé aujourd'hui, les souvenirs restent intacts. Ex-dirigeant de l'US Jouy-en-Josace, Jean Sleomiani, a conservé des photos des joueurs de l'époque. Alors ça, c'est des photos de l'équipe de France. On reconnaît Rochetour. Didier Sixte, Michel Platini, encore Sixte, Rochetour. C'était les stars de l'époque, Jean Vion. Tigana, lors d'une interview que j'avais faite à l'hôtel Valbièvre. Je faisais un journal à l'époque pour le club de foot local et j'avais demandé à faire une interview. Novembre 1981, les Français jouent leur qualification à la Coupe du Monde contre les Pays-Bas au Parc des Princes. Boulanger à l'époque, Jean-Claude Hamon se souvient avoir reçu une commande de la directrice de l'hôtel où résidaient les Bleus. Alors j'ai fait un gâteau un petit peu rapidement parce qu'elle est venue me voir le dimanche pour le lundi soir. J'étais fermé le lundi mais bon, j'ai travaillé pour elle. Et puis ils ont gagné, donc ils ont bouffé le gâteau. Et le lendemain, le gâteau était dans l'équipe. On voyait les mecs en train de faire le jabat, enfin de rigoler quoi. Boire un coup avec le gâteau, il y avait le gâteau dans le Parisien parce que c'était le Parisien à l'époque. Entre eux, la fête va commencer à minuit et elle se terminera très tôt ce matin. Ce n'est pas il est vrai toutes les nuits qu'on fête la qualification. On pouvait avoir, je ne sais pas, je suis à 2000 personnes peut-être ? Oui, il y avait du monde. Il y avait du monde et puis c'était très bon enfant, surtout. Les gens ils rentraient, ils se mettaient autour de la main courante. C'est disponible aussi. Voilà, exactement. A partir de 1988, l'équipe de France s'installe à Clairefontaine. La commune devient alors le centre technique national du football français. A Jouy-en-Josas, le football continue de faire vibrer les amateurs du ballon rond. C'est la fin de ce 7-8 dossier spécial Coupe du Monde de football. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission en replay, rendez-vous sur notre site internet TV78 ou notre application mobile. A bientôt pour l'ouverture d'un nouveau dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501